Bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous faire une petite critique du LG G3 après une semaine d'utilisation donc j'ai pas mal eu le temps de tester ce que je voulais faire avec le téléphone. On va commencer avec les specs du téléphone mais premièrement il vient avec Android 4.4.2 c'est la version Kit 4 donc c'est la version la plus récente que vous pouvez retrouver sur les Android, les versions officielles bien sûr. C'est un écran de 5.5 pouces, c'est une résolution de 2560 par 1440 c'est ce qu'on appelle les nouveaux écrans qui sont QHD donc c'est plus que Full HD vous allez voir ça paraît vraiment dans la qualité de l'écran c'est vraiment intéressant. Au niveau du processeur c'est un Snapdragon 801 de 2.5 GHz, une caméra de 13 mégapixels avec un focus qui est au laser bien important de mentionner donc c'est vraiment mieux que les focus optiques qui sont dans la majorité des téléphones. Le téléphone il filme en 4K, la batterie c'est une batterie de 3000 mAh donc qui est pas mal plus haut que la majorité de la compétition et puis le téléphone il pèse 149 grammes. Donc pour commencer avec ce téléphone là c'est en fait la suite du LG G2. Qu'est-ce qui fait sa popularité et puis vous n'entendez parler beaucoup en ce moment c'est que c'est le seul téléphone qui dispose d'un écran QHD donc qui on pourrait dire deux cas. Ça laisse les avantages, ça laisse les désavantages mais premièrement commençons par les avantages. La résolution qui est vraiment excellente et supportée dans la majorité par les programmes de LG. Le problème c'est que quand vous ramassez sur le Play Store de Google, la majorité des applications sont en 1080p. Donc vous ne voyez pas nécessairement tous les avantages que l'écran peut vous mener dans les applications que vous téléchargez. Un autre désavantage aussi c'est que l'écran tire beaucoup de jus au niveau de votre batterie à cause de sa résolution donc ça va être à y penser parce qu'on ne voit pas nécessairement la différence entre par exemple le téléphone S5 de Samsung et LG. On voit qu'il y a une meilleure résolution légèrement mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça c'est à vous de décider. J'ai reçu pas mal de questions aussi concernant iOS et Android, lequel est le meilleur, lequel que je préfère etc. Donc c'est facile, si vous n'aimez pas un téléphone que vous êtes capable de custom par vous même, achetez un iPhone. Je vais vous le dire tout suite. L'LG quand je l'ai reçu avec la couche LG, le téléphone n'est pas nécessairement très rapide. Il est rapide mais c'est pas 100% fluide mettons comme un iPhone S5. Donc j'ai été obligé d'installer par exemple le Nova Launcher que je conseille à n'importe quel utilisateur d'Android qui fait que le téléphone est vraiment plus responsive et puis d'autres petits tweaks pour mes notifications etc etc. Donc quand vous recevez le téléphone, vous devez vraiment faire des recherches, aller sur Reddit par exemple, aller voir qu'est-ce qu'on vous conseille etc. C'est sûr si vous êtes un amateur d'Android puis vous en avez déjà eu deux trois téléphones, je suis pas mal sûr que vous allez savoir quoi faire. Mais si vous êtes un utilisateur qui est moi qui venais par exemple de Blackberry, que vous êtes habitué d'avoir un téléphone qui est clé en main, c'est pas nécessairement le meilleur téléphone pour vous. Mais si ça vous tente de faire de la recherche puis d'obdater votre téléphone, je vous le conseille parce que c'est bien le fun justement. On peut essayer des applications, ça marche, ça marche pas etc. Donc c'est pas mal ça au niveau du téléphone. La finition est une finition de plastique. Il a l'air être en métal. Là en ce moment j'ai un cover qui est fait par la compagnie Spijin. C'est vraiment nice, je vous le conseille. C'est le Slim Armor. J'ai rarement vu un case qui n'a pas l'impression que ton téléphone est gros puis t'as l'impression que ton téléphone est vraiment protégé. Donc c'est du plastique. C'est sûr que ça a l'air plus beau que le Samsung S5 Galaxy parce qu'en fait il a l'air en métal mais il l'est pas. Gros avantages aussi, vous pouvez enlever la pile par vous-même. Donc le bac du téléphone s'enlève, vous pouvez enlever votre batterie, votre SIM card etc. Donc la pile est facilement remplaçable. C'est ce que selon moi qui est un très gros avantage surtout pour un téléphone qui consomme vraiment beaucoup de piles. Et puis c'est pas mal ça de ce côté là. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre aussi? Les couches de LG, vous avez maintenant une nouvelle couche qu'ils appellent la couche de notification. Vous avez toutes vos notifications à la même endroit. Moi elle est légèrement modifiée un peu parce que justement je suis avec le Nova Launcher. Donc c'est quelque chose qui est quand même intéressant. J'ai l'impression que c'est un peu copié finalement du iPhone. Donc c'est pas mal ça de ce côté là. Finalement, je vais vous y aller avec des pour et des comptes pour les personnes qui veulent savoir si on doit l'acheter ou pas. Ben les pour, il est performant. L'écran est vraiment d'une bonne qualité. La shape du téléphone et son pour est vraiment vraiment bonne parce qu'on se compare ça à un HTC M8, le One, qui est extrêmement lourd. Tu as l'impression que le téléphone il glisse des mains quand t'écris. Moi j'ai vraiment pas trippé. Donc le LG est vraiment, vraiment une belle finition. Il se tient bien en main. Côté des désavantages, ben comme je vous dis, la batterie elle dure pas nécessairement très longtemps. Moi j'ai fait du 7 heures par jour avec l'écran allumé. Donc parce que c'est comme ça qu'on calcule en fait. Votre téléphone, si vous l'avez pendant 40 heures, mais vous l'avez presque pas utilisé, ça compte pas vraiment. Donc c'est vraiment un 7 heures avec écran allumé avec une utilisation, je pourrais dire forte. Pas extrême, mais forte. Et puis c'est ça. Des avantages, c'est ça la pile. Puis l'écran qui, oui, vous avez la dernière technologie, mais c'est pas nécessairement supporté. Dans un an, le Play Store risque d'être tout étant deux cas, toutes les applications, mais il va y avoir des nouveaux téléphones qui vont sortir avec les nouveaux processeurs 810 de Snapdragon. Puis vous allez avoir beaucoup plus de réactivité que vous avez en ce moment avec un processeur 801 qui se tire un peu, c'est la fin de vie du processeur, on peut dire. Puis il a été pas mal plus conçu pour des écrans 1080p. Donc si vous voulez un Android, je vous le conseille, lui ou le S5, le M8, je suis pas un fan. C'est sûr qu'il est bien fini, il paraît bien, mais il est pas mal trop lourd et gros. La grosse différence, je pourrais vous dire, c'est l'écran. Moi je préfère vraiment mieux le LG par rapport au S5, mais les deux téléphones peuvent se comparer. Je dirais que le Samsung est légèrement plus rapide aussi. Puis qu'est-ce qui est avantageux aussi de celui-là, si vous avez le focus au laser, qui est vraiment un avantage par rapport au Samsung. Donc c'est cela. Le code 8 sur 10, c'est un excellent téléphone. Je vous le recommande d'acheter si vous voulez un Android. Sinon je vous conseille peut-être d'attendre le iPhone 6, ça va plus peut-être combler vos désirs et un téléphone qui va être plus simple, qui va venir avec pas mal de plus d'applications que vous voulez. Donc merci.